Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser. Et bien évidemment, comme toujours, dans un format spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour. Let's go ! On se retrouve dans un nouvel épisode de PIB pour parler d'un sujet qui, je sais, on va dire, fait bouger les foules, fait bouger les masses. Je veux bien évidemment parler de la fiscalité immobilière. Alors, c'est toujours un sujet qu'on trouve assez marrant avec mon associé Maheri parce que, en fait, c'est, je pense, si on doit faire un ranking des sujets les plus demandés, les plus, pas appréciés, mais les plus demandés, les plus, comment dire, qui font le buzz sur Internet, chez nos prospects, chez nos clients, c'est la fiscalité immobilière. Et en fait, nous, je vais être transparent, je vais être transparent comme toujours, comme si on était, voilà, à couder au café, à boire une triple carmélite ou une Saint-Ubertus, je ne sais pas ce que tu préfères. Mais en fait, la fiscalité, ça ne sert à rien de s'en occuper, surtout quand on démarre dans l'immobilier. Bien évidemment, c'est le sujet du podcast et je vais te le prouver, noir sur blanc, mais je peux te dire une chose. Si tu démarres dans l'immobilier, ne t'emmerde pas avec la fiscalité. Voilà, c'est vraiment ça mon conseil ici. Ne commence pas à imaginer quand est-ce qu'il faut passer en société, tchic, tchac, tchac, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, d'énergie, parce que je vais quand même peut-être t'apprendre une chose, mais on est taxé à partir du moment où on gagne de l'argent. Et si tu démarres, en fait, tu ne gagnes rien, simplement. Donc, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ça, d'aller voir des fiscalistes, de vouloir bouffer à tout va des ateliers, des formations, des bouquins sur la fiscalité. C'est inutile. Voilà, c'est inutile quand on démarre. Alors, bien évidemment, quand tu auras réalisé ton premier investissement, ça vaudra le coup de s'y pencher vraiment méticuleusement. Mais voilà, ça, c'était juste un truc que je voulais un peu débunker parce qu'en fait, c'est toujours très marrant. On voit toujours un très gros engouement de la part des primo-investisseurs pour la fiscalité. Et donc, les rares fois où on fait des ateliers, des choses pareilles sur la fiscalité, en fait, ils arrivent et ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien ou très peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des choses qui ne sont pas du tout à leur portée. C'est des choses qui sont à des années-lumière de leur servir. C'est des choses qui vont se servir dans 5 ans, dans 7 ans peut-être. Mais ils ont envie de savoir. Ils ont envie de savoir et c'est pour ça que tu es sur ce podcast. Et donc, on est parti. Voilà, c'était mon petit coup pour dire, voilà, ne t'inquiète pas trop avec ça. Ce n'est pas le moment. D'abord, passe à l'action. Lance-toi et puis on en parlera. Mais si tu es là en train de m'écouter depuis 2 minutes à rabâcher là-dessus, c'est que tu veux savoir comment ça marche. Alors, quand faut-il passer en société ? Il faut d'abord comprendre une chose. Il faut d'abord comprendre, c'est quoi la différence entre privé, donc en tant que particulier, et en société ? Alors, l'immobilier en privé, c'est assez simple en Belgique. Et en fait, actuellement, à l'heure où je te parle, on est encore en 2022, la Belgique est encore un paradis fiscal au niveau immobilier. Attention, attention, on ne va pas commencer à dire n'importe quoi. Au niveau immobilier, il y a deux paradis fiscaux en Belgique. C'est au niveau de l'immobilier en tant que particulier, et je vais t'expliquer pourquoi, et en tant que cession d'action. Les cessions d'action ne sont pas imposées. Actuellement, c'est un des deux derniers bastions fiscaux qui restent en Belgique. Le reste, on se fait saigner dans tous les sens. Voilà, on est des pigeons à intersidéraux. Mais pour le reste, pour ça, ça va encore. On est vraiment bien lotis. Et donc, pourquoi c'est un paradis fiscal en tant que particulier ? En fait, c'est simple. L'immobilier en privé est considéré comme un paradis fiscal parce qu'en fait, on est taxé sur ce qu'on appelle le revenu cadastral et non sur les loyers réels. Je répète, on n'est pas taxé sur ce qu'on gagne au niveau des loyers. On est taxé sur le RC, le revenu cadastral. Et en fait, le RC, il n'est plus du tout à jour. Il date d'à peu près les années 1985. L'immobilier a pris beaucoup en valeur et donc, ce n'est plus du tout à jour. Et bien évidemment, c'est un manque à gagner énorme pour l'État. C'est pour ça que tu vois là, à l'heure où je te parle, beaucoup de politicards qui s'échauffent à vouloir faire une grosse réforme et taxer les loyers réels. Alors, c'est bien joli tout ça. Ça fait 20 ans qu'on nous en parle. Mais le jour où ils vont mettre ça en place, il faudra quand même donner quelque chose aux propriétaires. Sinon, en fait, c'est un effet de ruissellement. Si les propriétaires, on essaie de les saigner, c'est sur qui qu'ils vont les répercuter ? C'est sur les locataires. Et je ne pense pas que ce soit l'idée de l'État. Donc, voilà, on verra où ça nous mènera. Mais là, actuellement, c'est un paradis fiscal. Et donc, en gros, ce que tu vas devoir payer comme taxe, je t'invite à noter, vu que c'est ça que tu es venu chercher dans ce podcast, il y a trois choses à noter, à payer en général. Il y a d'une part le précompte immobilier, c'est le revenu cadastral. C'est ce que je t'ai expliqué. Qui est indexé, on dit, à 40%. Donc, fois 1,4. Si tu prends le RCA sur une baraque, tu fais fois 1,4. Tu sais combien tu devras payer en impôts. Dans les faits, il est souvent neutralisé par les intérêts. Il y a moyen, dans certains cas, de déduire les intérêts en tant que particulier. Et donc, en fait, c'est un peu contrebalancé. Et puis, tu as... Donc, c'est plutôt... Ça dépend vraiment, mais c'est entre le revenu cadastral et le revenu cadastral indexé à 40%. C'est plus juste, en fait. Le montant que tu devras payer, ça se paye une fois par an. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Et donc, ça, c'est la première chose que tu as payé. La deuxième chose, ça, c'est un peu plus important, c'est la taxe sur le logement meublé. A priori, si tu fais une stratégie au rendement, tu vas louer meublé. C'est souvent les stratégies qui permettent de se différencier, ce qu'on appelle faire du haut de gamme. De se différencier, de louer plus cher, avec des gens plus engagés et plus respectueux. Et plus rapidement, en plus, qu'on loue. Donc, ça vaut vraiment le coup de louer meublé. Et ça, ça marche comment ? C'est une taxe, ce qu'on appelle, sur le mobilier. Le précompte immobilier, c'était l'immobilier. Inamovible, immobile. Là, c'est le mobilier, donc c'est ce qu'on peut bouger. Et alors, c'est entre 10 à 40% du prix de ta location qui sera attribué comme du logement meublé. Et donc, c'est taxé, en gros, comme du mobilier. Et c'est taxé comme des revenus professionnels. Alors, pourquoi 10 ? Pourquoi 40 ? Pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour être plus proche de 10 ? Parce qu'on préfère être plus proche de 10 que 40%. Ça, c'est un peu des secrets d'investisseurs qu'on partage avec nos clients. Et donc, ça, cette taxe sur le logement meublé, sur le mobilier, va être taxée à l'impôt des personnes physiques. Si tu n'es pas familier de l'impôt des personnes physiques, ça veut dire que tu n'es pas indépendant. Donc, tu seras taxé au barème minimum qui est de 25%. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que sur 1 000 € de loyer, tu as 10 à 40%, on va dire ici 10% si tu es bien conseillé, qui vont être taxés comme revenu mobilier. Et donc, ces 100 €-là vont être taxés à, si tu n'es pas indépendant, 25%. Donc, ça fait 25 €. Si tu es indépendant, ça te parle. L'IPP, et donc, si tu es en fonction de tes revenus, tu peux aller jusqu'à 50% de taxation. Voilà, ça, c'est... On t'avait dit, hein ? Le paradis fiscal, l'immobilier, mais pas le reste. Tout ce qui est loi sociale et tout ça, on se fait flinguer en Belgique. La preuve avec l'IPP. Dès qu'on dépasse 41 800 € de revenus, on est taxé à 50%. Ça donne envie, évidemment, de travailler plus. Lol ! Enfin bon, voilà. Ça, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, taxe sur le logement meublé. Et puis, il y a une troisième taxe qui est communale. Et ça, elle est assez spécifique. Ça dépend de ta stratégie. Il y a par exemple la taxe déchet à Charleroi si tu fais de la colocation. Il y a par exemple la taxe de séjour si tu fais de la location courte durée. Et donc, ces trois taxes-là s'additionnent pour faire ce que tu vas devoir payer en privé. Ça peut te paraître beaucoup, mais en fait, elles sont très marginales. Elles sont très faibles. Je t'expliquerai après un exemple plus chiffré. Comme ça, tu comprendras. Mais donc, conclusion. Si tu démarres, fais-le en privé. Et je t'expliquerai après pourquoi. Alors, un petit laïus sur le marchandier en privé. Parce que ça, c'est très spécifique. En achat-revente, tu es taxé à 16,5% sur la plus-value. C'est sur le delta qu'on appelle ça chez les marchands de biens. Donc, par exemple, si tu achètes 100 et que tu vends 150, tu gagnes un delta de 50 000. Et c'est sur ces 50 000-là que tu vas être imposé. Pas sur les 150 000. Et en fait, en tant que particulier, il y a un taux dégressif jusqu'à 5 ans. Au début, c'est 16,5 et puis ça diminue. Et après 5 ans, il n'y a pas de taxation. Donc, ça, c'est vraiment Byzance aussi, je peux te le dire. Mais même au début, ce n'est pas vraiment 16,5 parce qu'il y a un forfait jusqu'à, il me semble, 25 000 euros. Et après, au-delà de 25 000, c'est les 16,5. Donc, ce n'est pas dans la réalité. Ton delta ne sera pas sur l'entièreté. Tu ne seras pas imposé sur l'entièreté de la plus-value, mais sur un certain montant à partir d'un certain montant. C'est très avantageux, bien évidemment. Après 5 ans, tu n'es plus taxé. Mais il faut quand même le dire ici, tu ne peux pas en faire trop. Tu ne peux pas en faire trop, sinon tu es requalifié comme professionnel. Et donc là, tu quittes le statut de bon père de famille, ce qui est le statut ici assez avantageux en tant que particulier. Et ce n'est pas vraiment chouette. Ce n'est pas vraiment chouette, on en parlera un peu plus tard. Et donc là, on a vu en privé. Et maintenant, on va voir en société. En société, en fait, c'est super simple. C'est vraiment basique. En société, les loyers et les transactions immobilières, donc les plus-values que tu réalises, de marchands de biens, elles sont considérées comme du chiffre d'affaires. Exemple des TVA, c'est très spécifique à l'immobilier pour tout ce qui est loyer et tout ça. Il n'y a pas de TVA sur les loyers. Et donc, en gros, comment ça marche en société ? C'est taxé à 25%. En gros, c'est très différent en société. Si tu ne connais pas le principe, c'est par exemple, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas avoir 60 000 euros de dépenses. C'est par exemple l'électricité, l'eau, le crédit hypothécaire, les mobiliers, tout ça. Enfin bon, voilà. Et là, en fait, tu vas faire la différence de ça. Il va rester un bénéfice. 100 000 moins 60 000. Il va rester 40 000 euros de bénéfice. Et c'est sur le bénéfice que tu vas être taxé. Ce n'est pas sur le chiffre d'affaires. Ce serait horrible. C'est sur le bénéfice. Et donc, tu es taxé à 25% là-dessus. Donc, sur 40 000, tu serais taxé ici à 10 000. Tu devrais donner 10 000 euros. Et on peut aller jusqu'à 20% pour les premiers 100 000 euros. C'est le taux réduit quand on démarre en tant que starter pour les trois premières années, il me semble. Mais donc, voilà, on va dire par défaut 25%. Alors, c'est quoi les avantages en société ? En fait, il y en a deux qui sont évidents. Le premier, déjà, c'est qu'on peut déduire beaucoup de frais dans une société. Même si c'est une société qui fait de l'immobilier et qui est là pour ça, tu peux quand même déduire, par exemple, te mettre ta voiture dedans parce que tu es quand même le gérant et donc il a besoin d'une voiture pour se déplacer. Et donc, tu ne payes plus avec ton net ta voiture, tu la payes avec ton brut. Donc, c'est beaucoup plus avantageux. Tu peux faire la même chose avec tes crédits immobiliers, tes travaux. Tu peux les faire passer dedans. Tu peux les GSM, l'essence. Donc, ça, c'est quand même très sympa. Tu ne payes plus avec ton net, tu payes avec ton brut. Mais le vrai avantage de l'immobilier en société, c'est qu'il n'y a plus de limites. En fait, c'est le but même de faire une société, c'est de faire de l'argent. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Tu es vraiment là pour aller en mode scaling, en mode foncé et faire de l'argent. Donc, voilà. Ça, il n'y aura pas de requalification en tant que professionnel parce que tu l'es déjà. C'est la raison d'être de ta société. Par contre, le désavantage, on le voit. Taxation beaucoup plus forte qu'en privé et un accès au crédit bien, bien plus difficile. En privé, on peut aller jusqu'à des 90, 100. Et par défaut, le pire, c'est 80% qu'on te prêtera. En société, c'est 70%. Donc, déjà, tu es 10% de moins. Et ils ne vont pas aller plus haut, surtout si tu es une société starter. Si tu as un peu plus de bouteilles, là, c'est différent. Mais quand tu démarres, il vaut mieux démarrer en tant que particulier. Tu l'as compris. Et donc, maintenant, je vais répondre à la question. Quand faut-il passer, en fait, en société ? C'est quoi ? À partir de quand est-ce qu'il faut passer en société ? En fait, on veut passer en société quand on risque d'être qualifié comme professionnel de l'immobilier. Et donc, professionnel de l'immobilier voit ça comme l'apocalypse. Je ne sais pas, l'apocalypse fiscale. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. C'est vraiment horrible parce que c'est le pire scénario. En fait, tu vas être taxé à balle de guerre, donc à 50%. Enfin, comme on l'avait dit, là, entre 25 à 50. Mais tu vas être, comment dire, à 50. Parce que tu gagneras quand même beaucoup de revenus. Mais tu ne pourras rien déduire. Donc, tu auras tous les désavantages du professionnel sans avoir les avantages. Donc, en fait, tu perds sur tous les tableaux. C'est vraiment le pire scénario. Alors, tu vas me dire, OK, ouais, ben comment... OK, je comprends, mais à partir de combien ? Alors déjà, si tu en as deux, trois, ça va, il n'y a pas de stress. Mais il y a quand même certains facteurs qui font que ça, tu coches des, on va dire, des lumières vertes, des petits V pour l'administration fiscale. Et donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais je te donne les grandes lignes que nos avantages fiscalistes nous ont expliquées. Le premier, qui est vraiment un facteur, ben, qui augmente les risques d'être qualifié quand on a déjà plusieurs biens immobiliers, c'est que tu es considéré comme un professionnel de l'immobilier. Donc, par exemple, tu es agent immobilier, tu es notaire, tu es courtier en crédit, tu es marchand de biens, tu as le statut de marchand de biens. Quand tu as ce statut-là, tu es considéré comme un professionnel de l'immobilier et donc, tu seras plus facilement qualifié comme professionnel. Première chose. Deuxième chose, nombreux recours à l'emprunt bancaire pour financer tes biens immobiliers. Si tu as 7 ou 8 biens immobiliers et que tu as toujours fait des crédits pour les obtenir, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Trois, c'est les revenus du ménage viennent majoritairement des revenus immobiliers. En gros, si tu continues à avoir un job, à avoir une vie professionnelle sur le côté et que la majorité de tes revenus ne viennent pas de l'immobilier, c'est cool, c'est OK. Par contre, si tu vis tes rentes, que tu es maintenant au chômage, et que tu gagnes, je ne sais pas, 1 000 euros au chômage plus 3 000 avec ton immobilier, là, c'est vraiment un facteur très, très, très tiquant pour l'administration fiscale. Ça, c'est à la limite celui qui est le plus problématique pour l'administration fiscale. La quatrième chose qui rejoint la deuxième, c'est la fréquence des transactions immobilières. Est-ce que tu as, un, de nombreux recours à l'emprunt bancaire et tu fais beaucoup de transactions sur peu de temps ? Par exemple, deux par an, une par an, une tous les ans, ainsi de suite. Là, voilà, c'est aussi des choses qui, un peu, font tiquer l'État. Et puis, il y a la complexité du montage. Est-ce que c'est simplement une maison louée en classique ou c'est un immeuble de rapport mixte, avec trois unités que tu loues en coloc ou en location forte durée ? Ce n'est pas la même chose, bien évidemment. Et puis, il y a un truc qui est très important aussi, c'est la délégation complète, qui rejoint un peu le fait que, est-ce que c'est vraiment ton boulot ? Et donc, est-ce que tu mets du temps, de l'énergie à faire ça ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as délégué et tu récoltes les fruits ? Et donc là, il y a vraiment aussi ce côté délégation par une agence, par une conciergerie si tu fais d'allocation forte durée, qui a un intérêt quand tu commences à avoir quelques biens immobiliers pour justement vraiment prendre une distance. En fait, plus votre distance entre toi et ton immobilier, moins tu seras sous le radar. C'est évident, tu as un peu compris avec ce que je t'ai expliqué. Parce que si c'est toi qui fais tout toi-même, tu ne sais pas prouver, non, regardez, j'ai des factures d'une agence, j'ai des factures d'une conciergerie, tu ne pourras pas le prouver. Donc, on va dire que c'est toi qui fais tout toi-même, tu pourras être considéré comme un professionnel de l'immobilier et requalifié comme tel au niveau fiscal. Alors, dans tous les cas, voilà, moi, c'est les facteurs que je te donne, mais dans tous les cas, c'est purement l'appréciation du juge. Il y a eu des rulings, des casus avec des gens qui avaient 10 biens immobiliers qui sont passés, qu'il n'y a pas eu de problème. Et il y en a qui avaient 4 biens immobiliers qui ont 4 ou 5 biens immobiliers, mais on parle ici du meuble de rapport de plusieurs unités, qui ont eu des problèmes. Tu vois, c'est très différent. Mais un facteur qui est vraiment aggravant, c'est vraiment celui d'être, par exemple, au chômage et de toucher des rentes. Ça, c'est vraiment le facteur très aggravant des rentes beaucoup plus importantes que ton chômage. On est d'accord, si c'est équitable ou un peu plus, ça va. Mais si c'est 3 ou 4 fois plus, là, ça commence à poser un peu problème. Autant se casser du chômage, je pense. Ça sera moins dangereux. Alors, moi, je te conseille vraiment de ne pas te prendre la tête avec ça, de commencer à te pencher à ça. Tu as d'autres chevals de bataille en tant que primo-investisseur, en tant que personne qui se lance dans l'immobilier, à penser à ça. Vraiment, tu n'as pas d'intérêt à penser à faire une société maintenant. Moi, je te conseillerais de t'y pencher après le 4e, 5e, voire 3e achat si vraiment tu as été tapé des immeubles de rapport mixte à chaque fois. Pour moi, il n'y a pas besoin de créer une société après un deal, deux deals. Pour le moment, ça ne sert à rien. Une société, ça a des coûts. C'est plusieurs milliers d'euros et il y a une maintenance avec le comptable qui coûte au minimum 200 à 300 euros par mois. Donc, ça a vraiment des coûts logistiques, une société. Il ne faut pas croire. Il faut faire vraiment déjà du chiffre. Donc, on ne démarre pas avec une société. Ça n'a aucun intérêt. Et je terminerai avec un petit casus qui est un peu difficile mais tu ne vas pas voir ici beaucoup. Mais on va dire casus fiscalité, le bon élève. Je prends l'exemple de 15 000 euros de revenus bruts sur une année en location retour duré avec un R.C. de la maison à 500 euros par an et une personne qui n'est pas indépendante. Donc, il y a un impôt des personnes physiques à 25%, le plus léger. Et la règle qui a mis 10% parce qu'il a bien mis ce qu'il fallait les 10% pour la taxe sur le mobilier. Eh bien, combien d'impôts il va payer cette personne-là ? Eh bien, au niveau du précompte immobilier, il est à peu près à 700 euros par an. Au niveau de la taxe communale, on va dire sur Astière, celle que je connais, c'est 155 euros par an. Et au niveau du revenu mobilier, sur 15 000 euros de revenus bruts, on prend 10%. Donc, ça fait 1 500 euros qui vont être taxés à 25%. Donc, c'est 25% de 1 500. Ça fait 375 euros par an. Alors, je sais que ce n'est pas facile à l'audio, mais avec un slide, c'est beaucoup plus simple. Et en gros, combien va payer d'impôts cette personne-là qui a coché toutes les bonnes cases, qui a quand même bien optimisé ça ? Voilà, il a optimisé ce que je te raconte là. Tu peux l'optimiser quand tu commences à louer. Il n'y a pas besoin de le faire et de connaître ça avant. C'est quand tu commences à louer et avoir tes premières locations que tu optimises ça. Et donc, il est à combien d'impôts ? Il est à 1 200 euros d'impôts pour 15 000 euros de revenus bruts qui lui fait peut-être, je ne sais pas moi, 700 euros par mois de revenus de cash flow net. C'est vraiment pas mal. Mais on voit que la même personne, si elle est indépendante, qu'elle réalise déjà, qu'elle est déjà au niveau maximal d'imposition à l'IPP, 50%, et qu'elle n'a pas été bien conseillée, elle n'a pas suivi le club élite, elle n'a pas été bien guidée et elle n'a pas mis la règle des 10%. Et donc, par défaut, c'est 40% au niveau mobilier. Comment ? Est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas ? On va le voir ici. Donc, combien d'impôts il va payer ? Le précompte immobilier ne change rien. On prend le même cas. C'est juste, je t'ai donné deux variables qui diffèrent. Au niveau mobilier, il n'a pas mis 40%. Enfin, il n'a pas mis 10%, donc il se prend à 40% en cas de contrôle. Et il est indépendant, donc ça fait varier le côté mobilier, bien évidemment. C'est pour ça les deux variables qui changent. Je répète, mais comme ça, on est sûr. Et donc, précompte immobilier, là, ça ne change rien par rapport au cas que je viens de t'expliquer avant. Taxe communale, ça ne change rien, 155 euros aussi. Par contre, le revenu immobilier change. Au lieu d'être 10% de 15 000, là, on est sur 40% de 15 000. Donc, on n'est plus à 1 500, mais à 6 000 euros. Donc, cette règle a quand même une utilité. D'où l'importance d'être bien conseillé quand on fait un projet immobilier, quand on commence à louer en tout cas. pas au début. Et on explique qu'il est à l'IPP à 50%. Là, sur les 6 000 euros, il va être taxé à 50%. Et là, c'est 3 000 euros par an. Et donc, là, il y a quand même une grosse différence. Parce qu'on passe d'un impôt de 1 230 euros par an à un impôt à presque 4 000 euros par an. Donc, il y a effectivement une logique, une importance à optimiser sa fiscalité. Ça, je ne suis pas bête non plus. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'on fait après coup. Ça peut se régler après coup. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En tout cas, c'est surtout pour les premiers. Après, tu l'as compris maintenant. Donc, voilà un peu pour cette épineuse question. Quand faut-il passer en société ? Je sais qu'on a un peu parlé de chiffres. C'est plus simple, bien évidemment, avec des slides. Mais bon, voilà. Ici, c'est le format podcast. Et je voulais quand même le traiter en format podcast. J'espère que ça t'a plu. Et donc, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas de raison de se lancer en société, surtout quand on démarre et qu'on est primo-investisseur. Donc maintenant, il y a une chose à faire. C'est se lancer, se faire accompagner et aller chercher ce premier deal rentable. Merci de m'avoir écouté. C'était Florent pour PIB. Ciao, ciao ! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi, je t'ai préparé une formation 100% gratuite. Et tiens-toi bien, le titre, c'est 2000 euros par mois avec l'immobilier en Belgique. Trois études de cas inattendues. Une étude de cas sur la colocation. Une étude de cas sur l'allocation courte durée. Et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'es inscrit. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. A très bientôt. Ciao, ciao !